Les rythmes scolaires, chaque année, c'est un peu la même rengaine au moment de la rentrée des classes. On en reparle. On parle de la semaine des quatre jours, des cinq jours. Tout le monde râle dessus ou les encensent. Mais globalement, on a un peu le sentiment qu'il se passe rien de nouveau dans ce paysage. Et ce soir, nous sommes avec madame le docteur Boivin, qui est conseiller technique auprès de monsieur le recteur d'académie, et puis madame Odile Guérin, qui est parent d'élève, pour débattre de ce sujet qui, effectivement, fait couler beaucoup d'encre. Alors d'abord, la première question, c'est honnêtement, est-ce qu'il y a quand même quelques avancées dans ce domaine ou est-ce que finalement tout le monde en parle et on enterrera le dossier dans dix ans ? Bien sûr, il y a des avancées. L'année scolaire précédente, donc 2010-2011, le ministre de l'Éducation nationale a lancé des débats dans chaque académie, auxquels de nombreuses personnes ont participé. Il y a eu une conférence nationale sur les rythmes et une remise de rapport par le comité de pilotage, donc au ministre, début juillet 2011. Et le ministre, lors de cette remise de rapport, a annoncé une réforme pour l'année 2013, une réforme qui sera globale, qui aura comme objectif améliorer les conditions de réussite de tous les élèves et qui s'appuiera sur trois principes, donc le volume horaire des élèves à l'année, mieux le répartir sur l'année, l'accompagnement personnalisé, le généralisé à tous les élèves et aussi mieux équilibrer le temps des élèves, le temps de l'école et le temps des parents, puisque les rythmes, ce ne sont pas que les rythmes scolaires, ce sont aussi les rythmes de la vie de l'enfant. Alors, la vie de l'enfant, mais aussi le rythme des parents, et donc vous êtes parent d'élève. Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il y a des choses qui ont changé ? Parce que là, vous me parlez de 2013, mais est-ce qu'il s'est déjà produit des réalisations ? Les choses ont déjà changé avec la mise en place de la semaine de quatre jours, qui a été couplée, et ça, il ne faut pas l'oublier, avec la mise en place de l'accompagnement personnalisé pour les élèves qui ont des difficultés, donc ça en primaire. Lorsque ça a été mis en place, cet accompagnement personnalisé, qui est en fait un report des heures du samedi matin, le soir, pour les enfants qui ont des difficultés, donc cet accompagnement personnalisé, selon les établissements, a pris sa place soit le matin, soit entre midi et deux heures, soit le soir, avec une grande majorité d'écoles, pour les écoles primaires, qui l'ont mis le soir. Et avec les devoirs, c'est vrai que les parents nous ont dit, à la fin de cet accompagnement, les élèves sont fatigués quand ils rentrent à la maison, le temps des devoirs est ajouté à cet accompagnement, et c'est vrai qu'ils remarquent une fatigue et une plus grande difficulté pour les élèves à se mettre à leur devoir. C'est peut-être un paradoxe, on est passé à la semaine des 35 heures pour les adultes, et finalement j'ai l'impression parfois, quand je vous entends, que finalement pour les enfants, on est passé à la semaine des 8 heures par jour, toujours. Oui, alors de toute façon, il y a des améliorations qui sont possibles. Mais c'est vrai que les pistes qui ont été lancées par le ministre sont intéressantes, puisqu'on va prendre l'enfant dans sa globalité, on va faire une réforme globale, et on ne va peut-être pas se focaliser uniquement sur la semaine des 4 jours, qui est un point effectivement qui n'est pas toujours bien perçu. Et ce qui est intéressant aussi, peut-être, c'est la non-précipitation du ministère de l'Éducation nationale, qui a effectivement pris le temps de la concertation avec ces débats dans chaque académie, et qui va prendre encore le temps très vite de la concertation avec les collectivités territoriales, avec les syndicats, avec les associations de parents d'élèves, et ensuite pour faire un certain nombre de propositions. Alors, on va, me semble-t-il, tout à fait dans le bon sens. Vous avez participé à des concertations déjà ? Vous allez participer ? On a participé à des concertations. On a eu aussi, dans le cadre de notre association au niveau national, un travail sur les rythmes au niveau de notre congrès. Comme le disait le Dr Boivin, c'est un problème qui est complexe, et la volonté de tous les partenaires d'aboutir à, je dirais, à des propositions pesées et manifestes. C'est vrai qu'un enfant qui va à l'école maternelle n'a pas le même rythme qu'un collégien, qui n'a pas le même rythme qu'un lycéen. Donc là, c'est pareil, on va proposer une réforme qui soit adaptée le plus possible à l'âge des élèves, et aux préoccupations et au cadre de vie qui est le leur. On a eu des expériences aussi de type travail le matin, sport, culture, l'après-midi, le modèle allemand. C'est des pistes qui sont toujours à l'ordre du jour, ou c'est des choses qui passent dans les limbes de l'oubli, finalement ? Je dirais que le modèle allemand, pour l'avoir expérimenté, avoir été dans des collèges avec des étudiants allemands, avec des collégiens allemands, n'est pas idéal. Ce n'est pas idéal parce que les activités qui sont proposées l'après-midi sont payantes. Il faut voir que ce n'est pas gratuit. Donc vous avez des familles qui peuvent participer et des familles qui ne peuvent pas. Donc là, quand les familles ne peuvent pas participer, les enfants sont souvent, comme les parents travaillent maintenant beaucoup, les enfants sont laissés à faire leur devoir à la maison. Et bon, ils ne le font pas toujours. Quand les enfants sont laissés ivrer à eux-mêmes, le résultat n'est pas toujours très laborieux, on va dire. Donc l'idéal serait effectivement de proposer des activités qui soient gratuites, mais ces activités, il faut bien qu'elles soient prises en charge par quelqu'un. Alors ce sont des collectivités qui souvent mettent en place, comme à Epidem, le sport, les associations qui s'occupaient de cela, l'après-midi étaient rémunérées par la commune, mais ça a eu un coût extraordinaire pour les collectivités. Et puis aussi, qui dit association, on dit personnel formé. Donc un éducateur sportif, par exemple, n'a pas le même coût qu'un animateur de centres de loisirs. Ce sont des choses qui sont très onéreuses pour les communes. Donc ça risque d'être un petit peu hypothécaux, parce que comme j'ai plutôt l'impression qu'on manque un peu de sous en ce moment, un peu partout, je ne suis pas sûr que ça se mette en face. Mais dans l'expérimentation, je crois qu'il y a eu lieu à Dijon. Oui. Qui est-ce qui a pris en charge les après-midi ? Cet effet, voilà, le docteur Boivin peut vous répondre, mais sur place... Il n'y a pas de... Enfin, c'est totalement géré par l'éducation nationale, donc en partenariat. Ça n'a rien à voir avec le système allemand. Mais bon, ça reste des expérimentations. Et bon, le ministère en tirera donc les conséquences. Pour le moment, il n'est pas question de les généraliser. Et bon, on va regarder ce qu'elles apportent. — Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment aussi que l'une des choses qui a changé de plus, c'est qu'avant, finalement, aller à l'école le samedi matin, ça n'embêtait pas personne. Parce que globalement, les gens partaient beaucoup moins en week-end. Est-ce que c'est pas finalement aujourd'hui une des difficultés ? C'est que les gens se sont organisés autrement. Ils veulent leur week-end. Les mamans aussi ont posé leur jour le mercredi pays avec des accords d'entreprise qui ont été parfois durement négociés. Tout changé là-dessus, ça doit quand même susciter des tensions. Est-ce que les gens sont prêts à changer ? Ou est-ce que finalement, c'est un vœu pieux et globalement, les gens se satisfont un peu de la situation à l'actuelle ? Ou dès qu'on leur propose un changement, il y a des réticences fortes ? — C'est vraiment un problème de société. Et effectivement, il faut arriver à un consensus qui, à la fois, tienne compte de l'intérêt de l'enfant et des enjeux de la société, des parents, de la famille, mais qui mettent comme tout de même l'enfant au centre de cette future réforme. — Est-ce que vous avez quand même le sentiment qu'il y a un progrès réel en tant que parent de l'évolution actuelle ? Est-ce que par rapport il y a trois ans, est-ce que vous diriez, c'est un peu le mot de la fin, est-ce que vous avez vraiment le sentiment ou non qu'on va dans la bonne direction ou qu'il y a des avancées ? — Moi, je pense que la réflexion qui est menée actuellement est une réelle avancée. Et elle a, comme le disait le Dr Boivin tout à l'heure, elle prend en compte la journée de l'élève, les rythmes annuels. Et puis la particularité du système français qui est quand même, au niveau européen, peut-être l'un des... Je vais parler pour les élèves de primaire, l'un des systèmes où il y a énormément d'heures de cours. Peut-être... Je ne sais pas si on est les tout premiers au niveau de la globalité des heures de cours, mais je pense qu'on a quand même un pool d'heures de cours assez conséquent. — Ça, il y a plein d'enfants qui vont être contents de ce que vous dites. Si on commence à leur dire qu'on va réduire les horaires, si j'en sentais, va voir la carte auprès des gamins. — Je n'ai pas dit réduire les horaires. Le Dr Boivin l'a dit aussi réorganiser. — Oui, voilà. Il s'agit de mieux répartir et en aucun cas d'alourdir, nous a dit le ministre de l'Éducation nationale. Et puis moi, je voudrais rappeler aussi le rôle primordial des parents dans ces rythmes, tant sur le sommeil. Ça, c'est vraiment très très important, qui est quand même un facteur très important pour favoriser les apprentissages, de la mémorisation, que sur aussi la fatigue. Et entre autres, la fatigue qui peut être aussi induite, on le voit actuellement, par l'abus d'écran des enfants souvent très jeunes. — Écoutez, je vous donne rendez-vous l'année prochaine. On verra si l'année prochaine, à la rentrée, les choses ont bougé, que les promesses ont été tenues. Merci à vous deux. — Merci. — Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur DijonSanté.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada